Je le lis vraiment avec passion. Est-ce que votre mot préféré a évolué au fil du temps ? Non, pas du tout. Ça reste toujours le même ? Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, parce que je suis journaliste, comme vous. La matière de notre passion, c'est ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe depuis ce matin. Alors justement, ce qui se passe depuis ce matin. Ce matin, vous avez lu la presse, quand vous vous réveillez, vous lisez toujours la presse. Qu'est-ce que vous retenez de cette nouvelle intrusion, on va dire, dans la vie privée, cette fois du plus haut personnage de l'État ? Pas la première fois, hein ? On va dire, à ce point-là, peut-être. Ah oui, oui, bien sûr. Et le vivre comme ça, aujourd'hui, en direct. Jamais j'aurais pu imaginer, honnêtement, ouvrir ce journal par ce sujet-là, ce soir. Eh bien, écoutez, ce matin, je réfléchissais à ça, puisque je savais que vous alliez m'interroger, et je me disais, dans cette affaire, il y a deux perdants. Eh bien, il y a d'abord Valérie Trier-Valère. Parce que, moi, je pense à cette femme. Vous imaginez ce qu'elle vit, ce qu'elle vit, c'est-à-dire son infortune, qui est dans tous les journaux, les radios, les télévisions de France et du monde entier. Mais c'est terrible, ce qu'elle vit. C'est épouvantable. Puis l'autre perdant, c'est vous, c'est moi. C'est nous, les journalistes. Parce que ce sont des confrères à nous qui ont leur carte de presse, et qui sont des rédacteurs en chef, des journalistes, des photographes, et qui pratiquent ce qu'on peut appeler le journaliste, comment on va dire, du journaliste de bidet. Eh bien, voilà, il faudrait prendre la bonde et la tirer. Vous avez aujourd'hui un regard sur le journaliste.